Salut tout le monde, on part découvrir le nouveau jeu mobile Kuroko no Basket, excusez-moi, disponible au Japon et en Corée. C'est parti pour cette petite découverte à invocation, on verra les différents modes de jeu. N'oublions pas qu'il y a eu le jeu Aikyo qu'on avait testé quelques mois auparavant, mais malheureusement le jeu ne nous n'a pas plu, et derrière il n'était que en japonais et en coréen. Là on verra avec ce jeu. Ce jeu fait penser, pour ceux qui l'ont testé, à Slam Dunk mobile. C'est quasiment dans le même style, à la différence où là ça sera du jeu en temps réel avec justement du PVP. Du PVP en temps réel, des vrais matchs. Malheureusement ça sera du Shibi, plutôt des persos zoomés on va dire. On augmente juste un peu le son. Ils ont vraiment pris les vrais trucs. Ils ont mis un système de serveur ? Ça m'étonne pour un jeu japonais. Ok ok, ben on partait c'est ça. On part en guest. Ok. On va juste mettre notre vraie blase. Il y aura des moments dans la vidéo où il y aura des blancs parce que je vais sûrement mettre les touches. Ok, bon allez. On pense qu'ils pensent qu'ils parce qu'on sait que ça va être long. On connait. On connait plus ou moins l'histoire. Mais si ça remonte un peu à longtemps. Ok. On va skip. Ils ont pris des petits passages. Ils ont pris des passages de l'anime. Ils n'ont pas refait à la main. Comme dans les nouveaux jeux. Là c'est vraiment. Là c'est vraiment vraiment des screenshots qu'ils ont balayés de droite à gauche ou de gauche à droite. En force à se casser la tête quoi. Ok. C'est là où il faudrait que je rajoute des touches. On commence directement avec ça. Ça. Ok. Ah faut que je me place là. Ok. Je ne connais pas pourquoi. Ça ne marchait pas. Ok. Ok. Le jeu mine de rien je suis étonné. Il est très très fluide. Très fluide. Trouble. Il est mieux développé que le jeu Slam Dunk. Ou encore Haikou. On n'aime pas que Haikou généralement c'était vraiment basé sur du management. Là on joue comme si c'était un PES ou un NBA 2K. Et ça c'est pas mal. Ou un FIFA. Ok. Ok. Vraiment je suis un peu étonné. C'est dommage que la qualité des persos est un peu bizarre on va dire. Là je vais devoir marquer un 3 points c'est ça ? Ok. Même pas un 3 points. C'est un 2 points. Je pensais qu'il est marqué hors de la zone. Du coup là il faut que je me mette ici pour contrer. Et là. Et ça passe. Ah c'est pour faire un OK. Enfin un appel. Ok ok ok. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Là c'est quoi ? On attaque. Dans 3, 2, 1. Non même pas. Ah c'est pas le même truc. Ok. Là on récupère la balle. Ok. Bon. En soit. En soit je m'attendais un peu. Je m'attendais pas à un jeu aussi fluide. Même si c'est pas super calé en termes de graphisme. Mais. Ça reste correct dans l'ensemble. Après on va voir les contenus. Tout ce qui concerne les invocations. Le taux de drop etc. Et parce que moi j'ai pas joué à la bêta et je ne suis pas spoil. Du coup on verra si le jeu va nécessiter justement ce côté 1000 doublons ou non. Et surtout s'ils ont mis un système de cartes support lié au personnage. Si c'est pas le cas. Ça sera un très très bon point pour le jeu. Ça m'étonnerait au vu de la note sur les différents stores. Ok. Let's go. Ça commence de là. Ok j'ai pas encore l'utine. Ça c'est le drill ok. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire là. Ok j'ai une appel. Rien. Pourquoi ça marche pas ? C'est pas ça qu'il faut que je fasse hein. Ok. J'ai pas compris. Vu que c'est en criant en japonais je comprends pas. D'accord. Il fallait que je fasse. Là ? Ok. C'était dur à comprendre. J'avais pas capté la zone en fait. La zone bleue. Ok. En vrai j'ai perdu 2-3 minutes là sur le... On va dire si. On va sur un Cinder Girl et j'ai perdu 2-3 minutes. On drop ce perso qui est... J'ai oublié. Akagami. J'ai oublié le Blaz. Ok. Envocation non ? Bien pas. Pas encore. Amélioration. D'abord. Forcément. Le système d'amélioration des personnes me fait penser... J'allais sûrement dire une bêtise hein. Mais ça va me faire penser à... A OPFP. Le système de cartes. Le système de cartes pour Brake Limit. Du coup ça c'est le PVP en temps réel. Enfin le PVP en temps réel là... Vu que c'est le premier match ça sera contre un bot. Oula faut que je fasse quoi ? Faut que j'attende. Ok. Oula ça va démarrer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 je vais marquer non ok c'est plus simple là je commence à comprendre le système ok 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 let's go let's go ok simple 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 je t'entends trois points ou pas dommage mais à gg propre j'ai le bot ok bon c'est zéro les matches se termine très rapidement on est sur du 3 minutes 4 minutes même pas à demi froid on est déjà à 11 minutes pour le reroll ok on avait un peu le tour du jeu on a vu les différents modes qu'on n'a pas encore débloquer mais on a vu les différents modes qu'il y avait du coup on fait ça là on peut invoquer ou pas oh là là j'espère me tromper un avant que je recut j'espère me tromper je crois que on dé on n'a même pas une multi pour démarrer le jeu ok c'est parti on a deux coins invoquer fallait qu'on récupère énormément de trucs on a une multi deux multis du coup on commence avec l'appétit single on donne plus de moins ça ok il y a ok il y a bizarre le système d'invocation on fait ça ah oui j'ai l'impression de jouer à un jeu chinois ah oui il est bizarre le jeu il est bizarre j'espère ne pas me tromper dans les invocations ouais je suis d'accord c'est quoi ça non non je vous assure les gars j'ai l'impression de voir un jeu non officiel vraiment alors vous allez comprendre pourquoi j'ai ça on va ouvrir ça ok on a ça par rapport au niveau c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est trop bizarre et si je ne trompe pas les multi c'est là et voici tous les persos qu'on a il y a 1,2,3,5 ou là on a 8 8 plus 5 autres du coup on est à 13 et là on est sur qui c'est si j'essaie bien ça son blaze rien quoi c'est mais du coup euh on drop ou euh le top drop j'ai envie de savoir le top drop j'ai envie de savoir le top drop j'ai envie de savoir le top drop non vraiment euh 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 euh.. rien voir du tout c'est catastrophique le jeu Ils disent rien du tout Je ne sais pas combien On met là peut-être 0,3 Pour un fragment Et pour avoir le perso entièrement Il n'y a pas Il faut pull deux fois D'accord Il faut en avoir 10 pour le débloquer On ne va faire que des singles Parce qu'on ne va pas jouer au jeu On ne va clairement pas jouer au jeu C'est une bêtise C'est du 2 sur 10 le jeu C'est vraiment du 2 sur 10 le jeu Animation dégueulasse Le jeu se base uniquement sur le PVP Il n'y a pas grand chose dans l'histoire Il y a au total 13 personnages On va dire Sur les 13 Il y en a 3 qui sont intéressants On a Kuroko Qui sait Akagami Ouais D'accord Si on se base sur l'anime Oh non Là c'est des bêtises C'est quoi ça Oh non Qu'est-ce qu'ils ont foutu Les devs Qu'est-ce qu'ils ont foutu les devs Voilà ce sera tout Pour cette vidéo découverte de ce jeu J'espère que la vidéo vous a plu Petit pouce bleu et abonne What a chance Ça me fera énormément plaisir Sur ce je vous dis Ciao à la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz